Bonjour, c'est iPod Touch de Pro et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rendre un disque dur externe ou une clé USB compatible Mac et Windows. Alors, qu'est-ce que je veux dire par rendre compatible Mac et Windows? Par exemple, vous avez votre clé USB, vous la branchez dans un ordinateur Windows, vous avez la possibilité de lire et de écrire des fichiers dessus, puis vous prenez la même dite clé USB, vous la branchez dans un Mac et là, vous pouvez juste lire, mais vous ne pouvez pas écrire parce qu'elle est en format Windows. Eh bien, dans cette vidéo, ça va être de partitionner la clé USB pour la rendre compatible les deux systèmes d'exploitation. Comme ça, autant du côté Mac, vous pourrez lire et écrire et autant du côté Windows, vous pouvez lire et écrire sur la clé USB. Alors, vous avez dû faire vos recherches sur Internet, la plupart disent d'installer Paragon pour Mac, pour que ce soit compatible avec les clés disque dur externe Windows. Bref, moi, il n'y aura aucune application à devoir installer, c'est juste de formater la clé USB dans un bon format. Ça fait qu'évidemment, vous ne devez rien avoir sur votre clé USB ou votre disque dur externe, puisqu'on va tout effacer dessus. On va la formater pour la rendre en mode ex-fat. C'est comme ça, avec cette partition-là et ce format-là, que les deux systèmes d'exploitation, autant Mac, Windows et même Linux, pourra lire et écrire sur cette clé USB ou le disque dur externe. Donc, ne perdons pas de temps, allons voir sur un ordinateur Windows comment on formate une clé USB en format ex-fat. Alors, juste pour vous montrer quel genre de problème on a quand ce n'est pas compatible Mac et Windows, par exemple, qu'on achète une clé USB ou un disque dur externe dans un magasin, on a notre clé USB ici dans Windows. Alors ici, je peux copier un fichier dessus et voilà, ça a copié mon fichier de texte sur la clé USB. Puis, je peux lire de la clé USB vers l'ordinateur. Donc ça, ça fonctionne bien avec Windows. Si on s'en va du côté de Apple, donc ici à droite, j'ai ma clé USB que j'ai branchée dans mon système Apple. Je l'ouvre, j'ai mon fichier texte, tout est beau à ce moment-là. Je peux le copier sur mon Mac, mais quand il arrive pour le mettre sur la clé USB, un fichier, eh bien, on voit qu'il y a comme un petit rond qui dit qu'on ne peut pas copier de fichier sur la clé USB ou le disque dur externe. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment qu'on peut copier et lire des fichiers autant du côté Windows que Mac. Donc là, on va retourner vers le système d'exploitation Windows pour formater notre clé en mode EXFAT. Pour formater notre clé en mode EXFAT, il faut aller dans l'explorateur juste en bas ici. Dans n'importe quelle suite de Windows, autant 7, 8, 10, c'est la même chose. Donc, on a notre clé USB juste ici. Alors, on peut voir à l'intérieur, il y a mon fichier texte. Attention, lorsque vous allez formater, je l'ai dit au début de ma vidéo, tout le contenu qui est sur votre clé USB va être perdu. Donc, avant de formater, si vous avez des documents importants, prenez-les tous, copiez-les sur le bureau de votre ordinateur pour être sûr de ne rien perdre. Une fois que vous aurez tout copié sur le bureau de votre ordinateur, on est prêt à formater la clé USB. On retourne dans ce PC, on voit notre clé USB ou notre disque dur externe. On fait un clic droit dessus, puis on a formaté avec trois petits points juste ici. Donc, on clique dessus. Un beau petit menu va apparaître juste ici. Je vais baisser ça pour qu'on voit bien. Alors, on voit notre clé USB ici ou notre disque dur externe avec le nombre de gigaoctets. On voit que le système de fichier présentement est du NTFS. Puis, c'est ça le problème. Mac, il lit le NTFS, mais il n'est pas capable d'écrire sur le NTFS. Donc, c'est sûr qu'il y a des applications comme Paragon que vous pouvez installer du côté de votre Mac pour rendre ceci compatible. Mais nous, on va cliquer là-dessus et on peut le mettre en XFAT. Alors, XFAT, ça, ça va faire en sorte qu'autant le Mac que le Windows pourra écrire sur la dite clé USB ou le disque dur externe. Si vous n'avez pas XFAT, ça veut dire que vous avez une clé USB qui est vraiment plus bas que 16 gigaoctets et qui n'est pas compatible XFAT, vous pouvez prendre le FAT32. Le FAT32, lui, nous permet également d'être compatible Mac et Windows. Le seul désavantage de FAT32, c'est qu'on peut juste copier des fichiers de maximum de 4 gigaoctets sur la clé USB ou le disque dur externe. Donc, moi, je suis capable d'avoir XFAT, donc on va le mettre en XFAT. La taille d'unité d'allocation, on laisse ça par défaut. Vous pouvez renommer votre clé USB comme bon vous semble, comme USB, Mac, Windows. Puis, on laisse le formatage rapide coché et on appuie sur Démarrer. Puis là, un petit message d'avertissement va apparaître, on clique sur OK. Et là, le formatage débute et se termine assez rapidement. Puis, on fait OK et on peut fermer. OK. Maintenant, si on retourne dans notre Explorer ici, on peut voir que notre clé USB ou notre disque durée externe est renommé USB MacWin. Puis, il est toujours là. Quand on fait un clic droit pour propriété dessus, on peut voir que notre système de fichier est maintenant rendu en XFAT. Donc, ça, ça devrait être compatible pour les deux. Je l'ouvre. Bien sûr, mon fichier ou mes fichiers ont disparu puisqu'on a formaté la clé USB. Donc, je vais prendre mon fichier texte qui est ici et je vais le copier dessus. Et voilà, on est capable d'écrire sur la clé USB. Je fais le cas contraire. Je suis capable de lire. Autant d'écrire sur la clé USB. Donc, c'est parfait du côté Windows. On s'en va maintenant brancher cette clé USB-là du côté Mac. Alors, je branche ma clé USB du côté Mac. Elle va apparaître juste ici à droite. Ça ne sera pas trop long. Et voilà, USB MacWin. Donc, je clique dessus. J'ai encore mon fichier TXT que je peux quand même mettre sur mon bureau et que je peux mettre. Et voilà, quand on glisse le fichier, on a maintenant un petit plus. Puis là, ça dit, voulez-vous remplacer? Oui. Donc, on est capable maintenant de supprimer des fichiers de la clé USB ou du disque dur externe. Puis, on peut même en ajouter. Donc, c'est rendu une clé USB ou un disque dur externe compatible Mac et Windows. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo sur comment rendre compatible la clé USB, le disque dur externe en format ex-fat pour être compatible autant Windows, Mac et même Linux. Si vous avez aimé la vidéo, un beau petit pouce bleu va être super apprécié. Et même un petit commentaire pour me donner d'autres idées de vidéos si jamais vous voulez que je fasse d'autres types de vidéos. Puis sinon, je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine. Merci.